Bonsoir tout le monde et bienvenue au festival Dans le Fantasie à l'Université Concordia La 19e édition du festival déjà Aujourd'hui Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes au courant De ce qui se passe Vous allez voir une copie très rare d'un film Que je trouve que l'histoire a un peu Oublié ou négligé Qui est Les yeux rouges, qui était faite en 1982 Par Yves Simonot Un film qui à l'époque, rappelons-là, avait connu Un grand succès populaire Mais qui avait été un peu décrié par la critique Disant que c'est un film américain Au Québec, on ne devait pas faire des films comme ça Il y avait un malaise encore avec le cinéma de genre Et je suis d'avis que Yves Simonot Avec Jean-Claude Lard est un des premiers Je trouve qu'il a ouvert la voie À faire du cinéma de genre Puis à faire des films un peu à l'américaine Au niveau des thématiques, du style Bien, c'est des films qui, d'après moi, restent foncièrement Québécois, qui ont gardé vraiment leur signature Quand vous allez voir ce film-là, vous allez penser Un père de Palma, vous allez penser aux films noirs américains Mais c'est un film qui est foncièrement québécois Et dans le thème, et dans les personnages Et il y a un dialogue, et dans les lieux Parce que le film est tourné dans le Vieux-Québec, vous allez le voir Donc c'est un film qui a eu une sortie VHS à l'époque VHS qui n'était pas très beau Il faut l'avouer, le ratio n'était pas bon Les couloirs ont délavé Et ce film-là, après, n'a pas connu de sortie numérique Donc il n'a pas eu de DVD, il n'a pas eu de Blu-ray La Cinémathèque ne possède pas de belles copies De ce film-là Donc en quelque part, il a été perdu Et dans mes recherches pour retrouver cette copie-là Je trouvais ça important de partager ça avec vous autres Fantasia, bien évidemment, on est axé sur le cinéma de genre Sur les nouveautés des films qui sont sortis dans la dernière année Mais on a comme mandat aussi En tout cas, moi je me suis donné comme mandat à chaque année Avec la section qui s'appelle « Genre du pays » De vous faire redécouvrir comme ça des films Qui ont été perdus ou oubliés Ou des fois les deux Donc, voilà pour ça Le réalisateur n'a pas vu le film depuis de nombreuses années Et quand je dis de nombreuses années, ça se compte par décennie Mais quand même, pour vous en parler Pour vous dire de ce qu'il se souvient Ou en tout cas, pour vous mettre en contexte Je vous invite à applaudir chaleureusement Yves Simono, mesdames et messieurs Merci, merci d'être venu Il y a plus de monde que je pense Il y a là qui est pétané D'abord, merci à Fantasia de ressortir des beaux souvenirs Comme ça, j'ai peur de le voir Je ne l'ai pas vu depuis une vingtaine d'années Il y a Pierrette Robitaille qui est dans le film Qui est ici avec nous ce soir Merci d'être venu, Pierrette Et puis, je souvienne la présence de M. Fournier De Mme Raymond aussi Si on veut parler de gens qui faisaient des films de genre à l'époque On peut certainement citer M. ici Mais c'est vrai que c'était un film qui a été drôlement reçu à l'époque Par les purs et durs Considérant qu'on n'avait pas le droit de faire ce genre de cinéma-là Mais ce qui est beau de constater, c'est que ça a changé Et puis maintenant, on a l'impression qu'on peut voir n'importe quel style de film fait par des Québécois Sans se dire si c'est pas un peu québécois Donc ça, c'est une belle chose Et puis, ce qui va être le fun de voir peut-être pour ceux qui les connaissent C'est qu'il y a des acteurs là-dedans qui faisaient leur premier film Donc, vous les avez vus depuis pendant des années Mais ça va être intéressant de les regarder Donc, ils avaient 30 années de moins Et puis, voilà, je m'excuse pour tout le reste du film Il y a une personne que je veux aussi pointer du droit Qui est Pierre Roblin Qui m'a toujours beaucoup aidé à Québec Un vieux vieil ami de Québec Vous allez le voir, il joue un malfrat dans le film Il est assis sur un pan dans le poste de police Et il fait la voix aussi sur le très bon drap Merci Bon visuellement Une anecdote, s'il en est une à raconter Le couple Marie Tifo et Pierre Curzi est né pendant le tournage de Les yeux rouges C'est déjà quelque chose de beau Surtout que c'est un film qui porte sur le sexisme C'est un film qui a plusieurs thèmes Mais vous allez voir, au début du film Il y a une scène qui, d'après moi, est assez révélatrice On voit qu'il y a une entrevue radio Où on a une femme qui défend un peu le féminisme à Québec Qui explique que le contexte est étrange en ce moment Et pendant ce temps-là, on a le régisseur Qui est en train de lire une bande dessinée de Wonder Woman Ça pour moi, c'est très révélateur de deux choses La première, Yves Simonneau adore la BD Et il en pleuve aussi à chaque fois qu'il le peut Mais surtout, si il y a une bande dessinée féministe Dans l'histoire de la BD américaine, c'est bien Wonder Woman, mais en même temps, c'est pas clair Parce qu'elle est sexy, elle est habillée vraiment à l'Amazon Fait qu'en même temps, il y a de l'exploitation Mais en même temps, il y a un thème Puis pour moi, en tout cas, c'est un peu le thème du film Oui, c'est basé sur une histoire vraie On pourra en parler C'est basé sur un fait d'hiver Qui est arrivé à Québec en 1980 et 1982 Où il y avait vraiment un pyromane Qui, pendant deux ans, a terrorisé Le Vieux-Québec Une actrice, en fait, est décédée Violée et étranglée Puis ensuite, son appartement a brûlé Par cet homme-là, Francine Lachapelle Et ça a parti vraiment une vague de paranoïa dans le Vieux-Québec Où toujours au lendemain, tout le monde se suspectait Ce tu es, ce tu es, ce tu es, je pense que c'est lui Puis en même temps, le Vieux-Québec est un décor parfait pour ça Avec ses rues exigues Ça a l'air d'un... Tous les personnages sont filmés toujours devant des murs de pierres en scène Comme s'il était prisonnier d'un cachot Puis quand elle part, Québec, c'est une prison Qu'on ne peut pas sortir Donc, au niveau de la mise en scène Il y a des choses vraiment intéressantes que j'aime Je ne devrais peut-être pas vous donner tous ces détails-là Mais bon, c'est le passionnant en moi Qui aurait hâte de partager ce fait avec vous autres Pour le reste, je vous laisse juger Mais je vous laisse aussi sur une piste de réflexion Regardez bien Rémi Gérard Et le rôle qu'il joue et le costume qu'il porte C'est papa bougon, 35 ans, avant les bougons Il est en camusole, il se fait livrer de la bière Puis il passe des commentaires épouvantables sur tout ce qui se passe En fait, ce personnage-là, je crois qu'il est là pour provoquer La réflexion justement sur la question Donc, on pourra en reparler Donc, je vous invite à rester après la projection Yves et peut-être Pierrette Si elle a le goût de répondre à des questions Pour adresser rapidement quelques questions On réservera une quinzaine de minutes Sur ce, je vous souhaite un bon film Bon après-midi tout le monde Puis merci d'être venu Alors, c'est le collègue Jaurine Et j'aimerais qu'on réinvite à la barre Yves-Simoneau Et Pierrette, est-ce que tu veux venir aussi nous ? Ça en vient Bravo Yes Donc, on va prendre une quinzaine de minutes pour peut-être discuter du film Si vous avez des questions Évidemment, vous êtes les bienvenus de les poser ou de les adresser Directement à nos invités Invités qui roulent sur l'autoroute de la nostalgie ce soir Alors, voilà, ça fait drôle de voir le film en tout cas pour moi Pour moi aussi, c'est même terrible J'arrêtais pas de dire mon genre Ben oui, regarde, c'est du film C'est extrêmement fun de voir ça J'aimerais peut-être poser la première question Parce qu'en fait, c'est ça, on en a parlé un peu, on l'a évoqué C'est inspiré d'un fait divers qui est arrivé dans le Vieux-Québec entre 80 et 82 Peut-être nous expliquer un petit peu la nature du fait divers Et peut-être après ça, nous expliquer en quoi le film est différent Ou en quoi tu t'es inspiré de ce fait-là pour amener l'histoire ailleurs Ce qui a été conservé du fait divers, c'est l'attaque d'une fille qui a été tuée Il y a eu un feu après Et puis il y a eu comme une espèce d'effervescence dans les médias Qui a créé un mouvement, une tension dans le Vieux-Québec Tu l'as vécu de l'intérieur Oui, oui, oui Il y avait des gens qu'on connaissait là-dedans Qui étaient impliqués malheureux, sous-sonnés Donc ça a créé quelque chose qu'on n'avait pas vécu avant Mais c'est une espèce d'aventure par la suite Oui, tout à fait Oui, c'était vraiment aussi dramatique que celle-là Mais c'est pas le policier qui... Non, ben non, c'est pas lui le coupable Mais c'est ça aussi, c'est le Québec, il faut savoir C'est dans le Vieux-Québec Donc tout est très proche, tout le monde est collé un sur l'autre Tu sais, c'est très Balconville aussi Donc cette proximité-là, je pense, a joué beaucoup sur la paranoïa Fait qu'il est peut-être intéressant Non, c'est du théâtre, vous n'avez pas une déco de parler au monde ? Ben non, moi je n'ai pas besoin d'une déco C'est le docteur de théâtre dans l'autre vie Je ne sais pas jeter ma voix Excusez, j'aurais pu penser mon groupe Pas besoin Ok Donc, en fait, voilà Une des personnes qui avait été, en fait, puis qui a subi le harcèlement des policiers Pendant deux ans, était Robert Lepage Et Robert Lepage, en fait, pour revenir un peu sur cet événement-là Il a écrit la pièce de théâtre Le Polygraphe Et il a aussi écrit le film Le Polygraphe Donc, c'est un peu sa version des faits ou sa version des choses Qui lui est basée vraiment de l'intérieur Parce qu'il a vécu vraiment autrement cette histoire-là Alors que toi, tu en as fait une fiction et que tu l'as amené ailleurs Oui Première question, s'il en est une Manège Il avait complètement oublié l'existence de ce groupe-là Qui est un grand groupe de prog, de musique progressive québécoise dans les années Fin 70, début 80 Avec Morse Code, c'était pas mal les grands défenseurs Si on veut de la musique à la Yes ou à la Genesis Ça donne au film, je trouve, un ton un peu gialou justement Comme Gobelin qui fait des sanglots avec d'argento et tout ça Peux-tu me parler un peu de ce groupe-là et de la bande sonore? Ils avaient... C'était un des rares groupes qui faisaient de la musique sans parole C'était proche de la musique du film dans un certain sens C'était vraiment des albums concept qu'ils faisaient Et comme il n'y avait pas de tradition de musique du film, en tout cas là où on était C'était d'avoir un groupe que j'aimais beaucoup à l'époque qui faisait de la musique sans parole C'était très bien Donc je leur ai posé la question et ils ont dit que tu veux C'était pas énormément de films de ce type dans Québec et puis au Québec Et puis un peu ça les intéressait d'avoir plus dans le village C'est parce que c'était très simple Il y avait Bob Warch aussi, je suis pressionné à remarquer Ben ça c'est une récurrence, Bob Warch et Lucien Francoeur reviennent dans beaucoup de tes premiers films C'est une raison aussi, c'est une question d'amitié, c'est une question de respect Bob Warch faisait partie du Vieux-Québec, il disait que tous les fois on n'avait pas à jouer Il était d'un bar à l'autre, il s'est emmené toujours dans Vieux-Québec Il n'est pas toujours au même bar, mais régulièrement en fait 4,5 fois par semaine, donc lui il faisait partie d'un peu le tissu de cette classe-là Puis Lucien, il y avait quelque chose avec Lucien qui était atypique aussi Donc il y avait un après immédiat, il faisait pas des choses mainstream Et puis je me suis intéressé à ce qu'il faisait Et puis je vois qu'il n'y avait plus qu'à intercier une défaite, peut-être le voyant Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, le monsieur à l'arrière? Est-ce que toutes les électriques étaient scénarisées ou il y avait une part d'informisation de ce qui se passait dans les dialogues de différents acteurs? Non, tout était écrit, ça faisait partie d'un concours qui avait été lancé pour les premières oeuvres par Radio-Canada et la Sodec, je pense, au Téléfilm-Canada Il y a eu deux concours lancés en même temps, il y avait un concours de court-métrage et puis il y avait un concours de long-métrage J'ai participé aux deux et j'ai eu la chance d'avoir les deux, d'avoir été accepté pour les deux Et dans le cas de Les yeux rouges, j'avais présenté, je pense, trois scénarios Je me souviens pas c'était quoi les deux autres Mais je voulais absolument concourir et puis ça a marché, on a été choisi Je sais pas s'il y avait eu un autre film cette année-là, mais nous on avait eu la bourse pour faire le film Le film avait coûté 230 000 $ ou quelque chose du genre à l'époque C'était une somme fabuleuse pour nous Et puis on avait occupé la ville de Québec pendant un bon trois à ce moment D'ailleurs on remarque plein de gens, plein d'amis derrière dans les plans Tout ce que le directeur du conservatoire était là, il jouait, il s'appelait Jean-Yves Il faisait le... le... l'équipier, ouais Tout le monde était là, les gens du conservatoire, les... les étudiants, les étudiants Les petits rôles de rien, il y avait des bons acteurs partout tout à fait Mais il y avait beaucoup d'acteurs à Québec, puis c'est ça qu'il faut comprendre La plupart des acteurs que tu vois, étaient soit natifs de Québec ou travaillaient à Québec à ce moment-là Marie Tifo était au Trident, je pense, donc il y avait quand même beaucoup de... C'était très effervescent, il y avait plein de... à chaque fois qu'il y avait un groupe qui finissait le conservatoire Il formait une groupe, donc d'une année à l'autre, puis les troupes s'accumulaient Il y a eu un moment donné, il y en avait 5-6 sur la rue Saint-Saint-Dix-Face, là Il y en avait des spectacles, il y en avait des spectacles, c'était très intéressant Puis le fait de ne pas être de Montréal, crois-tu que ça a eu une influence sur la signature du film? Ou sur ton... Oui, 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 parce qu'il n'y avait pas de... filtre, il n'y avait pas de... de communauté cinématographique, donc on se comparait à rien On partait avec juste une visite, on avait quelque chose Et je me suis aperçu que Montréal avait déjà des traces très précises par rapport au style de film qui se fait de... Il y avait vraiment un clivage entre les deux vies Ce n'était pas du tout la même chose Il y avait des châpelles à Montréal aussi Il y avait des châpelles ici Il y avait nous à Neff, il y avait Radio-Canada Il y avait un... Monsieur Fournier pourrait vous en parler plus que moi Mais il y avait vraiment une différence pour moi Quand les gens venaient à Québec, il y avait des... On favorisait la régionalisation au Québec Probablement que ça m'a beaucoup aidé Parce qu'on disait qu'il fallait développer le cinéma dans les régions Et il y avait des cinéastes qui, de temps en temps, pour avoir... Le plus temps les voir, bien sûr Quand on s'est dans le Québec, il était venu de pas On avait posé la question... Il s'y avait un conseil à me donner Il m'avait donné un truc pour un plan circulaire Mais je l'ai utilisé par la suite plusieurs fois La portion, on n'avait aucun problème J'ai vu que Jean-Claude Lard avait agi à titre de consultant Oui, alors pour ça, c'est justement parce que c'était un concours On nous avait dit que vous avez besoin d'un consultant Il avait été très généreux avec nous, Jean-Claude Parce qu'on était un peu... On était avec mon copain et Pierre quand on était avec nous On était un peu... Je veux dire, on savait pas vraiment ce qu'on faisait dans bien les cas Mais il avait été très 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 précis dans ses recommandations Et puis très généreux sur le temps Donc il doit d'avoir testé le film sur papier avec lui avant de l'avoir tourné Parce que pour moi, c'est une rencontre au sommet Parce que comme tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi et pour Jean-Claude Parce que je trouve vraiment que vous êtes deux grands pionniers du cinéma de genre au Québec Oui, le monsieur Cachandail Blanc Oui, c'est... Je pensais qu'il y avait le genre qui était là-dedans C'était son premier rôle ou pas? Oui Je pensais que c'était dans Hold Up Moi je pense que c'était son premier rôle Je l'avais vu, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Slick and the Outlaws à Québec Il chantait, c'était... Il était super bon dans le groupe Parce qu'il avait dit tout le temps qu'il... C'est Hold Up qu'il avait... Mais Hold Up, c'est le film français, c'est ça? Oui, peut-être qu'il avait un rôle Oui, avec Jean-Paul Bellemont C'est un classique Mais c'est pas vraiment... Qu'il sain que je l'ai vu derrière moi Je pense que c'est son premier film Je pense que c'est son premier film Parce qu'il était encore chanteur Puis c'est qu'on peut pas être fils de... On peut pas tous être fils de bonheur Je peux pas tous sain de bonheur Je peux pas tous sain de bonheur Il a du monde qui sain de la chanson Une autre question? Oui? Ben bonjour Vous avez vraiment du courage de réaliser un excellent trailer québécois Comment vous avez senti à l'époque pour dire que je vais réaliser un trailer québécois Mais comment la population peut réagir? Non mais c'est fantastique de toute façon Ben merci, merci C'est vraiment pas réfléchi à l'époque Moi dans ma tête il y avait pas de limite Il y avait pas d'interdiction On avait le droit de faire le film qu'on avait en tête Et puis je me suis aperçu par la suite que c'était un peu m'arrive de penser comme ça Qu'il y avait des gens qui pensaient autour de vous Ce que vous devriez faire Et c'était non parce qu'on l'avait présenté à la Cinématex Il y avait un cocktail Et puis ça buvait du vin blanc Et puis aux toilettes le gars avec tout le monde m'avait dit Il m'avait engueulé le verre comme ça En me disant qu'on devrait t'enlever ton passeport Et puis il m'avait dit à la fin il était un peu tueux C'était un cinéaste qui est mort maintenant Il était un peu tueux Et il m'avait dit Je te dis pas ça parce que j'aime pas ton film Ou parce que je t'aime pas Je te dis ça pour ton bien C'était pour mon bien qu'il faisait ça Il faut qu'il y ait un nouveau atout à vrai dire Oui oui Et je pense qu'à l'époque il y avait beaucoup de Le cahier du cinéma avait laissé une impression très forte chez beaucoup de gens Et le cinéma d'auteur était liché C'était ça que le Québec faisait de mieux Dans la tête de beaucoup de monde Il y a juste une dernière question qui me cloche Le moustacheux à la fin du film Est-ce qu'il s'agit de Marc Labrèche ? J'arrête pas trop ça Non mais ça aurait été bon Est-ce que c'est lui ou... Non 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 On a l'impression que c'est lui C'est lui C'est lui l'amérique C'est lui l'amérique Oui Oui Est-ce que chronologiquement tu as fait ce film-là avant le polygraphe Oui Est-ce que le page était au courant du film Vous en étiez parlé C'est-à-dire que c'est assez particulier parce qu'il était dans Vieux-Québec aussi à l'air et puis on le voyait souvent Je lui avais offert le rôle du gars à la fin du chauffeur de taxi parce qu'il n'y a pas de poils Puis là il y avait une brousse moustache et une perruque Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré pour faire ça ? Ben ce qu'il m'a dit à l'époque il dit j'aimerais bien faire le film mais je ne peux pas le faire je suis moi-même un témoin important dans l'histoire Il m'avait raconté à l'époque qu'on lui avait fait passer le polygraphe et il y avait eu plusieurs interrogatoires serrés Il voyait bien que c'était une situation qui n'était pas très facile pour lui à l'époque Mais je pense qu'il s'en esthéré d'une façon artistique avec le film qu'il a fait la pièce Mais Mme Lachapelle est une de ses grandes amies, elle avait joué dans une de ses pièces donc ils se connaissaient bien Oui et puis je pense qu'ils étaient quasiment voisins de ce moment-là Je pense que c'est un des derniers de l'avoir Donc ça devait être assez terrible pour lui Une autre question ? Oui, Simon ? La question est pour Mme Robitaille De mémoire, comment c'était de travailler pour Yves Simono à l'époque ? Ah, c'est bon ! Écoutez, j'ai retravaillé avec lui à quelques reprises après ce premier Pour nous autres, Yves, c'était un cinéaste extraordinaire, premier acteur On savait tout ça qu'il était vraiment extraordinaire Et je pense que c'est un de ceux avec qui j'ai travaillé qui aime le plus ses acteurs Mais vraiment de façon particulière, avec une confiance Il laisse aller en même temps, il traite, il sait ce qu'il veut et tout ça Donc c'était vraiment plaisant qu'on avait fait Puis ça ne s'est jamais démenti après coup On en avait fait quelques-uns ensemble Et c'était toujours extraordinaire et fun Et Yves a une patience Puis en même temps, il est très préparé Alors c'est vraiment à l'inverse de travailler avec lui Pas parce qu'il est là, là ! Mais à l'inverse, ce que je peux dire, c'est que ces gens-là avaient tous une formation fantastique à l'époque C'était tous des parents professionnels Et c'est ce qui a fait que j'ai appris à écouter les acteurs C'est que j'avais devant moi des talents fantastiques Je veux dire, même Jean-Marie Loville, ça fait drôle de l'entendre, Jean-Marie Loville C'est tellement juste dans le ton C'est la façon dont il était capable de débrouiller les dialogues quand même Toujours en soir Toujours en soir On dirait qu'il fait sa crise cardiaque à chaque fois C'était bon d'entendre, c'était bon d'entendre C'est des gens qui étaient très inspirants Il y avait un côté très familial aussi Comme beaucoup étaient issus du théâtre, au niveau de la direction, ça a-tu été compliqué ? As-tu fallu revoir des techniques de jeu ? Ben oui, j'ai eu la chance de faire un court-métrage juste avant avec... Il y avait Marie, il y avait Rémi, et puis il y avait... Tu sais c'est qui, ça va me revenir Il y avait ces trois grands acteurs-là qui étaient dans le court-métrage que j'ai fait avant Et pendant ce court-métrage-là, j'ai fait mon apprentissage de comment parler avec les acteurs Et grâce à ça, après ça, j'ai pu construire sur cette apprentissage-là Parce qu'en fait, avant les yeux rouges, je t'avais réalisé aussi une cérémonie, je crois Ça s'appelait Les Célébrations Les Célébrations, excusez-moi, on est proche Avec une pièce de Gardeau, avec Léo Mangère, qu'on voit dans le film une fois Et puis... C'était-tu normal ? Non, euh... Non, il était venu jouer la pièce à Québec Bon, mais c'est ça, c'est Normand Lévesque Oui, Normand Lévesque, c'est ça J'avais fait un film basé sur la pièce Donc c'est pas du théâtre filmé, mais c'est presque du théâtre On était dans l'écran, mais c'était comme la pièce de Gardeau Est-ce que tu considères que ça, c'est ton premier film en fait ? Oui, oui Il nous reste temps pour deux questions Donc, euh... Tiens Mathieu, t'en as pas posé encore On va revenir à trois, c'est pas une chance à tout le monde Est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut... Non, alors, t'as posé une question, donc on va demander la chance à quelqu'un d'autre Puis on va revenir à toi après Oui J'ai trouvé le film extrêmement solide Est-ce que vous avez eu une hypothèse sur pourquoi les critiques à l'époque pourraient ne pas avoir apprécié, ou peut-être même les spectateurs ? Faire une mauvaise critique, c'est attirer l'attention beaucoup aussi C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des critiques méchantes pour eux-mêmes Parce que c'est plus facile de retenir ou de remarquer une critique qui est mauvaise Et une critique qui est bonne Donc il y a un peu de ça Mais il y a le fait que le film n'entrait pas dans une case Il n'entrait pas dans une case D'ailleurs, c'est un peu surprenant qu'on a été accepté dans un certain sens Ça démontre que ceux qui avaient le choix Ou bien il n'y avait rien de bon au moment où on l'a présenté Ou bien ils ont cru qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec un genre qui était comme typique Donc les critiques, je pense qu'il y avait raison Il y a des niveaux, c'est un film qui est quand même gaillé à bien des égards Mais au bout de la ligne, l'aventure était concluante à ce qui nous concerne On avait fait le film, on est bien rentrés dans notre partage Le film a rejoint beaucoup beaucoup de monde à l'époque Ça avait été un bon succès Et je veux dire, les critiques m'ont... comment dire... Ça m'avait choqué énormément à l'époque Mais je me suis dit, bon, je vais arrêter de les lire, c'est tout Parce que je ne partageais pas du tout du tout Il y avait des gens qui étaient fondamentalement contre le fait de faire des films policiers Des films noirs, ça ne faisait pas partie de la cinématographie Je vais te remettre du référendum On était encore dans l'affirmation dans le cinéma national Dans les Kamouraska de ce monde Fait qu'il y a ça aussi, cette idée-là Que tout d'un coup, l'idée de vouloir divertir plutôt que de s'affirmer Oui, c'est drôle, mais il n'y a aucun des acteurs... Nous autres, on n'avait pas pensé à la possibilité que ce film-là soit vu de cette manière-là Aucun des acteurs n'a fait Non, mais je ne sais pas si haut qu'on va faire Tout le monde a vraiment mordi dans les personnages Et ça paraît... C'est ce qui fait qu'il est finit encore Non, non, et il est foncièrement québécois Et sans quelque part, tu tiens plus de chabroles que de chicotes Fait que tu sais, il y a quelque chose de... Il y avait une dernière question, oui, monsieur? Ben, je me demandais s'il était... Vous l'avez peut-être dit, mais est-ce qu'il est disponible autrement qu'en VHS? Pas encore, pas Ils sont sur le coup Il faut surveiller sur l'éléphant et voir du cinéma québécois Ça va se retrouver à côté... À côté du... dans le ventre du dragon qu'on a déjà C'est vraiment autre chose, hein? C'est... c'est comme un autre film L'image est tellement... C'est... le son... C'est deux pistes mono, c'est ça? C'est un 16-boostant 35, ce qu'explique le grain ici Donc, j'aime bien le format carré, on a pas vu ça Ça rappelle la télé, hein? En 16 ou en 35? Hein? En 16 ou en 35, t'as tourné? En 16, hein? Oui En tout cas, les specs, c'est 16-boostant 35 Une dernière question, peut-être? En haut, oui... C'était ma question, fait que je veux simplement féliciter les gens d'éléphant Oui Cet après-midi, on écoutait Jésus-Montréal sur l'éléphant Vraiment le bon travail et le festival C'est ça qui est le fun avec les festivals Ça nous permet... Comme ce film-là, moi je l'ai retrouvé à Ottawa, aux archives nationales Je l'ai cherché autant comme autant Et là, bien cette recherche-là va servir Quand je vais donner mon contact aux gens d'éléphant On va voir si ça va donner quelque chose Mais là, maintenant, j'ai un nouvel objectif Je vais retrouver ton court-métrage Que t'as fait à Ottawa Oui, oui, oui Et il y a aussi pourquoi M. Zoloff S'il vous plaît, M. Zoloff, je ne sais pas où il est Je vais donner une copie vidéo Merci Marc Avec l'asset, on est en train de essayer de voir si on ne peut pas transférer Son trois-quarts, en fait, est abîmé Il y en a un qui est cassé On est en train de le recoller et de voir On va faire un premier transfert, voir ce qu'on peut faire S'assurer que c'est le bon film Parce que souvent, il y a des choses étiquetées sur des cassettes On a recyclé Donc, mais si c'est ça, oui, oui, on se reparle Mais à la médiathèque, il y en a une copie Je me suis renseigné Il y a une copie à la médiathèque de la Cinémathèque québécoise Donc, je voulais juste dire que j'étais sur le jury du festival de Banff C'est qu'avec Michel Courneau et moi, on s'est battus pour que Zoloft aille le prix Et il l'a eu Parce qu'il a fallu tout traduire On était, tous les autres membres du jury, c'était des anglophones Il a fallu tout traduire le mot du film Parce qu'ils trouvaient ça bon, mais ils ne comprenaient rien Ils étaient prêts à gagner le prix, s'ils comprenaient Donc, on l'a revisionné et traduit à mesure Félicitations Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde J'en prie quand même Un autre instant, je vais vous demander Lundi prochain, on a un autre événement extraordinaire Qui est Montréal Blues Un film qui a été réalisé en 1972 Par Pascal Gélinot, donc le fils du premier et le père de MeToo, vous l'aurez compris C'est avec le grand cirque ordinaire qui est une troupe de théâtre Qui a été révolutionnaire à son époque Ce film-là, personne ne l'a vu depuis 1972 Les copies ont été retrouvées seulement récemment Et c'est un, écoutez, c'est comme C'est un film qui est porté par une poésie de rue à la marque André Forcier C'est un film qui, on a l'impression qu'on est prisonnier d'une chanson de beau dommage Puis qu'on comprend Montréal qui est pris entre la ville et la campagne Entre le loisir puis le travail, entre les responsabilités C'est un film très très fort Vous allez découvrir un Claude Laroche très très jeune Vous allez découvrir Gilbert Scott à son premier rôle Vous allez découvrir plein d'acteurs formidables qui vont être ici sur scène pour vous le présenter Évidemment, cet événement-là est présenté par Elephant que je remercie Donc voilà, et on se revoit lundi Et pour les autres, j'espère vous revoir lundi aussi Si nos fantasies ont continué jusqu'aux cinq coups Merci d'être venus Puis merci de supporter les vieux filles Merci d'avoir regardé cette vidéo !